Alors parlons dans cette nouvelle vidéo de dissolution et de solubilité d'un solide. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe lors d'une dissolution ? On va voir. Alors, ici vous avez sur la balance un bécher avec de l'eau dedans, en l'occurrence 50 g d'eau. Et ici une petite coupelle avec 5 g de sel dedans. Vous voyez que la balance qui est tarée marque 55 g. Si je mets le sel dedans et que j'agite, vous allez avoir de l'eau salée. D'accord ? Si je laisse la coupelle vide où il y avait le sel ici, vous voyez que la balance qui est tarée met toujours la même masse. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire ? Que la masse se conserve lors d'une dissolution. Là, le sel a été dissout dans l'eau. Par contre, comme la masse reste la même, le sel il s'est dissout certes, mais il est toujours présent. Mais il est dans l'eau sous forme dissoute. D'accord ? Il n'a pas disparu. Il est toujours là, mais sous une autre forme. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la solubilité d'un solide dans un liquide ? Alors, si j'introduis toujours pareil du sel dans de l'eau. Si j'introduis le sel en petite quantité, tout le sel va pouvoir se dissoudre. Par contre, à partir d'un moment, si j'introduis du sel en grande quantité, le sel ne va plus se dissoudre et je vais avoir un dépôt de sel au fond après avoir ajouté qui va rester. Donc, ici j'ajoute 5 g de sel, donc tout va se dissoudre. Je vais avoir un mélange, on l'a dit, homogène puisque je ne peux pas le discerner. Par contre, si j'ajoute avec excès du sel, il ne va pas pouvoir se dissoudre et je vais avoir un mélange hétérogène de l'eau et je vais pouvoir discerner un dépôt de sel au fond. Donc, homogène, hétérogène. Et bien, en fait, on peut dissoudre une masse maximale dans un volume donné. Cette masse, c'est ce qu'on appelle la solubilité. Elle est en grammes par litre. Bien sûr, elle est différente pour toute espèce chimique. Vous n'allez pas pouvoir dissoudre la même masse de sel que de sucre, par exemple, dans la même quantité d'eau, dans le même volume. Donc, elle lui est propre. Une solution, on va dire, qui est obtenue par dissolution. D'accord ? D'un soluté dans un solvant. Donc, le solvant, c'est le liquide dans lequel vous allez le dissoudre. Ici, c'est l'eau. Le soluté, c'est l'espèce que vous allez dissoudre, donc ici, le sel. Et l'ensemble va former ce qu'on appelle une solution. Et une fois la solubilité atteinte, le sel ne se dissout plus, on a dit. Et, en termes de vocabulaire, on va dire que la solution est saturée. C'est comme si, vous avez peut-être entendu parler sur le périphérique parisien qui est saturé. C'est-à-dire qu'il y a trop de voitures, on n'avance plus. Voilà. Là, c'est pareil. La solution est saturée. Il y a trop de sel dedans pour que le sel puisse encore se dissoudre. On va dire qu'elle est donc saturée. Sous-titrage Société Radio-Canada